Qu'est-ce que j'embarque sur mon studio maintenant ? Est-ce que je l'embarque ? Venez, venez. Bonjour, comment ça va ? Très bien. Installez-vous. Pascal Turquetil, c'est ça ? Quelle boîte ? Attendez, on reprend. C'est Gled Dimplex Holding. C'est un groupe industriel. Maintenant est avec moi Pascal Turquetil, de Gled Dimplex Holding. Je vous donne un micro. Coucou, comment ça va ? Qu'est-ce que vous faites au BIG ? Très bien, je suis heureux d'être là. Pour pouvoir parler d'entrepreneuriat, de changement. De métamorphose. C'est le mot aujourd'hui. De métamorphisme. Parce que dans nos métiers, il y a un changement incroyable. C'est gros groupe industriel, c'est ça ? Un groupe industriel avec beaucoup d'innovations. On est spécialiste d'équipements thermiques, chauffage, rafraîchissement, mais on parle de développement durable, ville durable, ville connectée, stockage énergétique, sobriété énergétique. On est en plein dedans. Et donc, on a plein de réponses pour pouvoir diminuer la consommation d'énergie et limiter l'effet carbone. Et c'est quoi vos réponses ? On fabrique 100% en France. Donc, protection de l'emploi en France, dans les régions, avec des salariés, des centres de recherche, 6 usines. Donc, on est très militant sur la protection de l'emploi et des savoir-faire français. Donc, on fabrique des pompes à chaleur, des radiateurs connectés, des chauffe-eau. Donc, finalement, les Français et les Européens, on est dans 50 pays, connaissent ces produits-là. Et on est capables de réduire très drastiquement la consommation d'énergie et d'informer maintenant que des applications qu'on peut télécharger sur la propre consommation de celui qui consomme. Alors, on viendra sur la France d'après. Vous parlez d'international et des 50 pays dans lesquels vous êtes présents. Qu'est-ce qui vient de chercher chez vous ? Ce savoir-faire français ? Ses réponses ? Alors, on a beaucoup d'avance en France. La filière du bâtiment est très en avance par rapport au reste du monde. La thématique de l'énergie en France, avec le nucléaire depuis maintenant 50 ans. On a une avance incroyable avec une filière d'installation, de recherche et développement, notamment dans le bâtiment, qui est assez exceptionnelle. Donc, ils viennent chercher des technologies, du savoir-faire, des produits de qualité, la Friend Touch. Alors, justement, maintenant, en France, comment on fait ? Vous avez forcément aussi la problématique de recrutement. On l'a entendu toute la journée. Même s'il y a une bonne ambiance, que tout le monde est en ébullition et que ça foisonne, il y a quand même des problématiques. On peut les régler ensemble ? Déjà, le recrutement, il faut être attractif. Est-ce que l'entreprise est attirante ? Est-ce que l'ambiance dans l'entreprise est bonne ? Est-ce que les projets sont bons ? Est-ce qu'ils sont rassurants ? Les thématiques qu'on porte en ce moment avec l'environnement, l'écologie, l'énergie, les objets connectés, société familiale, fabriqués en France, on coche beaucoup de cases et on attire. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et finalement, en même temps, on fait également du mentorat. C'est-à-dire que quand on ne trouve pas les salariés qu'on recherche dans certains métiers, ceux qui arrivent proches de la retraite, ils nous aiment tellement dans l'entreprise parce qu'on est très paternaliste, c'est une bonne image vis-à-vis de l'ensemble des salariés. Ils restent quelques heures de plus après avoir pris leur retraite pour mentorer, accompagner ceux qu'on ne trouve pas encore. Mais c'est génial ! Et ça, c'est important. Mais alors, comment ça se fait ? Vous dirigez ça de manière familiale, c'est ça ? C'est ça, la clé ? Je pense que la valeur familiale, le long terme, c'est quelque chose qui rassure. Les investissements de long terme, et puis d'être proche des salariés, d'être proche des collaborateurs. Il y a très peu de temps en avoir chez nous, depuis toujours. Donc, il croit dans l'avenir. Il faut l'incarner également. Et une journée comme aujourd'hui, c'est très intéressant parce qu'on peut prendre la parole en public, montrer qu'on est entrepreneur, au service de l'entreprise. On est quelque part l'homme sandwich pour pouvoir parler en bien de l'entreprise pour aujourd'hui et pour demain. Merci beaucoup, Pascal Turcutil. Donc, je rappelle, vous êtes de Glen Dimplex Holding, donc grosse entreprise implantée dans 50 pays et qui donne envie de ce savoir-faire français. Merci beaucoup. Merci à vous. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada